10 euros pour Magot du Ravari qui vient terminer 4e de Moridiem le 5 décembre. Magot du Ravari qui est un cheval très estimé, c'est le frère butérin de Galopin. Il y a un petit tour du côté des vestiaires avec ici Laurent Abrivar. Très tendre, une jolie image. C'est mignon. Et René Masque qui a venu rejoindre. L'équipe, on se retrouve ici sur la piste avec Mirage Dugoutier. Alors Mirage Dugoutier a fait impression dernièrement. Il n'a pas couru depuis le 8 novembre, c'est une légère rentrée. Il n'a pas couru depuis un peu plus d'un mois. Et puis il était déferré les 4 pieds le jour où il s'est imposé. Ça peut avoir également son importance. Le match de la méritée, il y a 3 minutes du départ qui s'échauffe de nouveau avec Joss Werbeck. Joss Werbeck absent dans le Pays du Bourbonnet. C'est vrai, c'est rare de voir un professionnel de ce calibre qui décline la lutte. Bonjour Monsieur Lenoir, Michel qui est en train de nous regarder. Vous avez vu, Vesquière, des entraîneurs déchoqués. Et c'est clair qu'ils sont très attentifs à tout ce qui se passe. C'est un rendez-vous qui peut en intéresser beaucoup. Et ils vont devoir rivaliser avec les chevaux qui sont présents sur la piste. Là, vous découvrez Pierre Lévesque qui sera le partenaire de Montbelouet. Il y a 15 contre 1 sur Montbelouet. C'est une cote un petit peu élevée par rapport à la valeur du cheval. C'est sympa. Alors le tour sur Montbelouet, premier CR. Le cheval entraîné par Régis Perrotto et derivé par Loïc Guinoiseau. Très très belle compétition. Une compétition remportée l'an dernier par Lulo Josselin. Jacques Dubelouet avait remporté cette course en 2001. 2 500 mètres à parcourir. On se met en photo sur le même photo. Qui aime ce type de parcours. Qui dépend d'une écurie. Qui prépare souvent bien les meetings d'hiver. Et un départ qui va intervenir dans quelques secondes. 2,90€ pour Memphis Durib. 3€ pour le 6, mon premier CR. Mon premier CR, la dernière fois qu'il a vraiment tracé une femme de parcours très très séduisante. Ce jour-là, nous rappelons qu'il affrontait l'high top de Venas et le ping de Litton. L'high top de Venas vient de confirmer face à Clasico Meret. La ligne est superbe. Les voilà parties avec Montbelouet, avec Match de la Mérité, avec Memphis Durib qui ont été assez rapides. Mais l'eau d'échalier se retrouve à l'arrière-garde avec Mirage du Goutier et Montessicard qui est parti très moyennement. Oula, mon premier CR est au galop. Il rétrograde sur une grosse incartane, mon premier CR. Et il se retrouve en dernière position derrière Montessicard. Pendant ce temps, la Mago du Ravari accélère. Match de la Mérité est en deuxième position. Montbelouet, troisième. Non loin des premiers, il y a également toujours Memphis Durib. Ça va vite en tête. On note ensuite la présence également non loin du groupe de tête de Milou Bonheur. Et un match terrible au commandement. Mago du Ravari ne veut pas laisser la tête à Match de la Mérité qui parvient quand même à lui prendre le commandement. Match de la Mérité seul en tête. En deuxième position, Mago du Ravari. Pas très loin des leaders. Memphis Durib qui n'a pas de dos et qui essaye de revenir. Avec Montbelouet. La course est bloquée en tête. Car Match de la Mérité patiente maintenant. Mago du Ravari toujours dans son dos. Ce qui permet aux concurrents qui étaient partis moyennement de revenir. Et notamment au numéro 5 de placer une belle pointe. Il s'agit du Mirage du Goutier. Attention car mon premier CR n'est pas hors course. Loin s'en faut. Puisqu'il vient de recoller au peloton. Joss Werbeck ayant mis un petit peu ses adversaires au pas. En tête dans la descente. Match de la Mérité. Pressé dans deuxième position, Mago du Ravari. Il n'y a pas de train du tout. Montbelouet est troisième. Pas très loin du groupe de tête également. Il y a le numéro 3. Milou Bonheur accompagné de Mélo d'Échalier. Avec un peu plus loin encore Mirage du Goutier. Montessicard et mon premier CR. Personne ne veut prendre le risque de venir en dehors de Match de la Mérité. Il reste 1450 mètres à couvrir. Match de la Mérité est en tête. Tour suivi de Mago du Ravari. Jean-Luc Tote d'Ersoir a un parcours très moyen pour le moment. Sans dos. Et précède encore Montbelouet. Suivi encore également par Milou Bonheur. Avec Mirage du Goutier. Montessicard, mon premier CR. Montessicard et Mélo d'Échalier. Direction les 1250 derniers mètres. Montessicard tente de venir maintenant. Il accélère très très vite Montessicard. Il passe ses adversaires en vue. Et mon premier CR essaye de suivre le rythme. Match de la Mérité Montessicard maintenant qui vient aux avant-postes. Match de la Mérité a contré Montessicard. En troisième position Memphis Duribela. Montessicard est obligé de progresser en épaisseur. La course se lance vraiment désormais. Montessicard qui place un démarrage foudroyant. Montessicard a été repris. Oui, mon premier CR vient en tête avec Match de la Mérité. Alors que les concurrents abordent les mille derniers mètres. Montessicard est troisième. Mago du Ravari est en quatrième position. Mon premier CR qui n'a rien fait du parcours. Sinon ce démarrage donc avec un peu plus loin Memphis Durib qui est cinquième. Aux prises avec Montbelouet et Mirage du Goutier qui est à l'arrière-garde depuis le départ avec Mélo d'Échalier. L'intersection des pistes est en vue. Bien joué de la part de Loïc Guinoiseau car il a accéléré vivement. Il vient au côté de Match de la Mérité pour emborder le dernier tournant. Montessicard est là, à la corde il y a toujours Mago du Ravari. Memphis Durib a des ressources. Il va devoir négocier toutefois le tournant un petit peu en épaisseur. Match de la Mérité, mon premier CR en tête, accélération. Montessicard qui vient ensuite. Mago du Ravari est à la corde. Memphis Durib s'apprête à déboîter. Ça va très très vite maintenant. Match de la Mérité qui essaye de lâcher ses rivaux. Montessicard vient fort. Memphis Durib est pris vitesse. Mago du Ravari tente de revenir. Ligne droite en vue. Il reste 350 mètres à faire. Match de la Mérité essaye de décramponner tout le monde. Montessicard va terminer vite. Memphis Durib, Mago du Ravari essaye de revenir. 150 mètres du poteau. Match de la Mérité en tête. Attention à Memphis Durib. Memphis termine de plus en plus vite. Mago du Ravari termine vite également à la corde. 50 mètres de l'arrivée. Avec Mago du Ravari à la corde. Match de la Mérité et Memphis Durib. Mago du Ravari qui va l'emporter devant Match de la Mérité. Memphis Durib sera la photographie d'ailleurs avec lui. Et c'est la plus grande victoire de Mago du Ravari depuis le début de sa carrière. Il s'impose ici avec Dominique Cordeau. Le frère utérin de Galopin du Ravari. 14 euros. Il a longtemps attendu à l'accord Dominique Cordeau. Il a mené une bien jolie course. Deuxième place semble-t-il pour le numéro 7. Match de la Mérité, grand animateur. Oui, il résiste jusqu'au bout pour la deuxième place. 3 euros 70. C'est troisième place pour Memphis Durib. A 3 euros 20, le numéro 9. As, 7 et 9. Une victoire importante pour Dominique Cordeau, Bruno. Oui, je crois que le parcours a fait le gagnant. Mago du Ravari n'a rien fait. Il a toujours été à l'accord. Quant à Memphis Durib, il a dû déboîter. Il aurait gagné certainement quelques mètres plus loin. Ça n'enlève en rien le mérite de ce Mago du Ravari. Mais pour finir, j'ai l'impression tout de même que Memphis Durib a dû faire un effort bien supérieur à Mago. Qui lui a vu la corde s'ouvrir. Et il en a profité. Et c'est tant mieux pour lui. Et Joss Verbeck s'est détaché dans le dernier virage. À l'entrée de la ligne droite, il avait plusieurs longueurs d'avance. On s'est dit à cet instant qu'il avait la course à sa merci. Mais finalement, on est revenu sur lui avec Mago du Ravari à la corde qui s'impose. Et Memphis Durib qui a fini fort à l'extérieur à la troisième place. As, 7 et 9. On regrettera la faute au départ de mon premier CR. Oui, c'est vrai. Après, il a fait un forcing terrible pour tenter de revenir. Et regardez, Joss Verbeck, il essaie de décamponner tout le monde. Il est parti de bonne heure. Très tôt, il est parti. Est-ce prématuré ? Difficile de le savoir. En tout cas, il n'y a pas grand-chose au passage du poteau. Oui, il avait employé la même tactique lorsqu'il s'était imposé le 5 octobre. Joss, il avait laissé sur place ses adversaires. Mais là, on est revenu sur lui. Regardez, Mago du Ravari. Il y a un moment, on va se dire dans le dernier tournant que ça va être difficile pour Mago parce qu'il avait un petit peu de mal. Mais il va totalement se relancer à l'extérieur, là, en dernière position. Mirage du Goutier qui tente de revenir. C'était une course assez particulière. On a vu des chevaux qui n'allaient pas très vite dans la première partie du parcours. Regardez l'importance de la corde, tout de même. Parce que Memphis Durib va devoir accélérer, là. Regardez ce qu'il va faire. Pendant ce temps-là, Mago du Ravari, lui, fait toute la corde au début. Et Memphis Durib est obligé de déboîter en dehors de Montessica. C'est un peu trompé, Mago du Ravari. Il a perdu une longueur, là, cet instant, alors que Joss se détache. Joss a fait le trou et la corde va s'ouvrir. Joss, son cheval va pencher un petit peu, regardez. Et Mago du Ravari va venir. Et finalement, c'est une aubaine pour lui parce qu'il n'aura pas à contourner. Match de la méritée. Regardez Memphis Durib, comment il finit. C'est pas le même quand il est défait. Et mon premier CR qui court très bien, tout de même, Bruno. Après une faute au départ, c'était pas facile ensuite de lutter pour la victoire. Il n'est pas très loin des premiers. Mon beloué court également très, très proprement. Il faudra s'en souvenir pour un prochain, d'ailleurs. Il y a Kazak Labori à l'honneur ici avec Dominique Cordeau. Et Mago du Ravari, lui qui avait tenté sa chance ce mois de mai dans le Criterium des 4 ans. Lui qui venait de terminer quatrième. à Vincennes, derrière Mouridiem, à Estreau de Neuvis ou encore My Love Lady. Là, il montait de catégorie. Il a affronté les meilleurs de sa génération et il parvient à s'imposer. Regardez-le ici avec Dominique Cordeau. Il se retourne. Il a gagné. C'est la dixième victoire de Mago du Ravari en 19 courses. Un coefficient de réussite excellent. Bon évier. Oui, Dominique qui a un grand sourire. Premier Smith Classic avec Mago. Une grande victoire. Ben oui, c'est bien. Parce que si vous voulez, on a tourné en rond au printemps. Il fallait courir alors qu'il était... C'était pour le moment. Il était pourvenu, ça je l'avais dit et je l'avais annoncé. C'est vrai qu'il y avait des petits problèmes d'élure à ce moment-là. Ben oui, mais enfin, on ne peut pas. Il était pourvenu, il était pourvenu. Et là, je pense que ça va mieux. C'était une course malheureuse dimanche dernier. Mais enfin, c'est toujours reculer pour mieux sauter. Puisque bon, là, je pense que la course a fait beaucoup de bien. Le cheval avait ressoufflé un peu dans la semaine. Je savais que c'était mieux que je ne l'avais jamais eu. Il y avait eu le parcours rêvé. Dans le dos de moi, je l'ai mérité. Moi, j'ai été reposé à droite. Le cheval est capable de passer. Ça s'est fait. Et j'ai fait attention au dernier virage. C'est encore là où il me pose encore des soucis. Mais bon, le cheval est pas mal. Aujourd'hui, il prouve qu'on pensait qu'il pouvait avec les bons. Aujourd'hui, il est avec eux. Donc, il a peut-être encore une marge. Est-ce qu'il a vraiment un gros, gros moteur ? Est-ce que c'est un cheval qui sort de l'ordinaire ? Vous savez, il a un gros moteur. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est bien. C'était quasiment les meilleurs de la génération. Donc, surtout qu'on a fait 400, 500 mètres. Enfin, dans la plaine, on n'avançait pas trop. La course s'est lancée en haut de la côte. Ce n'est pas l'endroit qui l'apprécie le mieux. Mais bon, malheureusement, dans les chevaux, on le prend comme ça vient. Merci Dominique et bravo. Une dix-sept et neuf dixièmes pour Magot Duravari qui s'impose dans ce prix Octave-Douenel. Il succède à Lulot-Joselin. C'est la façon et la manière dont tu as gagné et la façon de le parler. Et Dominique Bordeaux qui a retrouvé son très, très bon fave. Pierre, Pierre. Olivier, oui. Oui, il y a Dominique qui voulait rajouter un petit mot. Oui, c'était les 25 ans de Denis Laborie. Alors, je lui avais promis que je ferais un effort. Merci. Tiens, on va aller voir le propriétaire rapidement. Là, on est tous les deux copropriétaires. Les deux copropriétaires sont là. Dites-moi. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. Vous l'attendez depuis longtemps ? Oui, c'était la belle course. C'est un semi-classique. Donc, on est très contents. Voilà, c'est un bon cheval. Et puis, il y avait les meilleurs là quand même. Mais ce fils de riz, moi je l'ai mérité. C'est les bons. Vous attendez une telle victoire avant le coup ? Moi, oui. Je t'ai dit la victoire à mes parents et à ma femme et à mes enfants. On va juste attendre la photographie tout de même. Et on voit plein, plein, plein d'émotions. On va laisser prendre la photo. C'est un grand jour pour vous. C'est un grand jour.